Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle session d'études qui nous permet d'entrer au cœur des sources. Les sources juives sont passionnantes mais pas évidentes à comprendre, et en même temps c'est important de comprendre les sources initiales parce que sinon on en a sans cesse la retraduction, le remachage de personnes qui ont leurs propres idées. C'est mon cas moi aussi, j'ai ma propre lecture de tous ces textes qui me sont chers, que j'ai étudié profondément avec lesquels je travaille quotidiennement, mais ça ne me dispense pas de permettre aux auditeurs et auditrices de se faire leur propre idée et d'avoir leur propre accès aux sources. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui permet au judaïsme de continuer à grandir, à se commenter et à avancer. Alors nous parlons ici de la période des Richonymes, nous avons parlé de cette jonction entre les Géonymes et les Richonymes la dernière fois et on a à cette occasion parler du RIF qui n'apparaît pas, vous voyez, sur cette chaîne historique. Je ne crois pas, donc c'est intéressant parce que c'est un choix éditorial et c'est toujours la même chose. L'éditeur ou l'éditrice font des choix éditoriaux, mais c'est important d'être la propre éditeur ou éditrice de ses propres connaissances. Donc ici le RIF n'apparaît pas, pourtant on a vu qu'il est très important et qu'il a une façon différente d'expliciter le Talmud que Rachid. Donc il est ici juste à la jonction entre les Géonymes, les Génis et les Richonymes, les premiers. C'est le nom qu'on donne aux sages de ces différentes périodes. Et donc Rachid, voyez, lui il apparaît, il est vraiment au tout début des Richonymes. On a vu son commentaire sur le tout début du Talmud également la dernière fois dans une vidéo précédente. Je vous invite à vous y référer. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est ici le Arbaturim. Qu'est-ce que l'Arbaturim ? Voyez, il arrive ici vers la deuxième partie de l'époque des Richonymes et il est le fils d'une grande personnalité qui, comme Rachid et comme le RIF, ont fait un commentaire du Talmud. Il est le fils de cette grande personnalité, mais il crée une méthode complètement nouvelle qui va être très très importante. Donc on va voir ça immédiatement. Nous allons sur le site Spharia et vous voyez ici, on reviendra sur ces différentes catégories, mais il y a la Mishnah qui est une structure particulière qu'on peut regarder ici rapidement, avec différents Zdarim, dont le premier est le Seder Zraim, l'agriculture, etc. Vous pouvez aller voir la suite par vous-même. Donc ça, c'est la Mishnah et le Talmud suit cette structure de la Mishnah. La Mishnah est la première partie du Talmud, la Gemara, la deuxième, suit ce même ordre. Et ensuite, le commentaire de Rachid sur le Talmud, bien sûr, suit ce même ordre. Le commentaire du RIF sur ce Talmud suit évidemment le même ordre. Et on va voir ici que le Roche, le père du Baal à Tourim, fait un commentaire qui suit aussi ce même ordre. Par contre, ce que fait le Harba à Tourim, Maïmonide l'a un peu fait avant lui, mais c'est la classification mise en place par le Baal à Tourim qui va avoir la prépondérance, c'est qu'il met en fonctionnement la Alaha. C'est-à-dire que la Alaha, ici, si vous regardez, on a le Mishneh Torah, bien sûr, mais à partir du Mishneh Torah, c'est le tour qui prend après le Mishneh Torah. Et en réalité, le Mishneh Torah restera un petit peu de côté, c'est le tour qui entraînera une nouvelle classification. Tour comme une tour, en fait, parce que Harba à Tourim, les quatre tours, eh bien, c'est comme les quatre colonnes, les quatre grands types de classification de cet ouvrage qui reprend dans un ordre complètement différent. Donc, le fils du Roche, le Baal à Tourim, crée quelque chose d'entièrement nouveau. Alors, repartons de la structure du Talmud et de ce qu'on avait étudié la dernière fois. À partir de quand est-ce qu'on lit le chemin ? Le soir, à partir de l'heure où les Kohanim rentrent pour manger de leur offrande. Si vous voulez la lecture et la traduction, allez voir la vidéo précédente jusqu'à la fin de la première veille, etc. Donc, ici, on avait évoqué le commentaire de Rachid. Mais si vous regardez là, vous avez « piske harosh al-brakhot », ça veut dire les psukhim, les versets, les phrases, peut-être les commentaires du Roche sur brakhot. Et on va lire et comprendre ça. Vous allez voir que c'est très différent de ce que Rachid et le riff ont fait. Peut-être je vais vous dire un petit mot avant ça du Roche. Alors, je regarde ici sur Wikipédia en français pour vous simplifier les choses là tout de suite. Mais je vous invite vraiment, vraiment à toujours aller comparer avec Wikipédia en hébreu et en anglais et surtout avec le dictionnaire encyclopédique du judaïsme ou d'autres ouvrages dont vous êtes certains, certaines de leur adéquation. Donc, Rabenu Hacher Ben Yeriel. Comme vous le voyez, il est né en Allemagne et il est décédé à Tolède. Donc, il a une bonne connaissance et ça, c'est très important, une bonne connaissance du monde ashkénaz et des grands décisionnaires et des pratiques du monde ashkénaz. Et en même temps, quand il arrive à Tolède, il acquiert une très bonne connaissance aussi du monde séfarade. Ashkénaz, à la base, ça veut dire Allemagne. Séfarade, ça veut dire Espagne. Et puis ensuite, ça s'est élargi aux régions alentours. Si vous creusez un petit peu, vous verrez que quand il arrive en Espagne, il est extrêmement bien accueilli et devient même une personnalité très importante, ce qui n'est pas évident puisqu'à la base, on aurait pu penser qu'il est plus versé dans un autre type de Halakha et qu'il ne serait pas forcément accueilli directement avec les honneurs. Mais sa stature est telle que ça ne pose pas de problème. N'hésitez pas à aller voir ici son maître, Rabi Meir de Rottenbourg, qui est très important. Il y a plein de choses à voir autour de ça. Mais que signifie le Talmud pour Rabenu Asher Ben Yiriel, dont l'acronyme est le roche, qui veut dire la tête en hébreu. Mais c'est plus Harav, Asher, etc., qui est résumé ici. Donc, allons lire ce que dit le roche. Et donc, le voici. Et donc, il reprend, lui aussi comme Rachid, le Diboura Matri, la parole initiale, telle qu'elle est dans le Talmud. Je vous la relis. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma ? Le soir, à partir de l'heure où les prêtres rentrent pour manger de leur trombat jusqu'à la fin de la première veillée, telles sont les paroles de Rabi Eliezer. Et les sages disent jusqu'à minuit, Rabban Gambial dit jusqu'à ce que monte la colonne du matin. Ça, c'est ce que reprend le roche dans son commentaire. Et pour l'instant, il ne s'adresse pas à la suite du texte. Mais pourquoi est-ce qu'il le cite ? Il le cite parce que tout le monde n'a pas non plus une version du Talmud pour étudier et pour comparer. Il ne peut pas juste mettre la suite et ce qu'il en pense. Il faut qu'il reprenne ça de façon directe. À l'époque, pour étudier, il fallait rejoindre un maître pour recevoir un enseignement oral, mais aussi pour avoir accès à ces précieux, précieux, précieux manuscrits qu'il détenait. Et donc, les élèves se promenaient de yeshivot en yeshivot, c'est ce qu'a fait Rachid, par exemple, pour recueillir les enseignements et prendre des notes qu'on a appelées des contrastes. Et là, que fait le roche ? Eh bien, il cite Rachid, Piresh Rachid, Ve'anan et nous, Shekorin Shema Bevet Akneset, qui lisons le schéma à la synagogue, Kodem Tset HaKwachavim, avant la sortie des étoiles, donc avant que les prêtres sortent pour manger de leurs traumas, donc avant que ce soit le vrai temps, avant que le vrai temps de la lecture du schéma ait commencé, nous, on lit trop tôt, en fait. Voilà ce que dit le roche. Nous ne sortons pas des mains de notre obligation. Et là, si ce n'est, Bekriyat Shema, dans la lecture du schéma, Sheral, qui est sur Mitatenu, notre lit, Perek Rishon. Donc là, il cite Rachid qui dit ça, et il va citer ensuite d'autres opinions également. Et il va donner la justification du fait qu'on lise le schéma Yisrael à la synagogue, même si ça ne constitue pas l'obligation telle qu'elle est dans le Talmud. Donc, je recommence. Les sages, à l'époque de la Mishnah, compilent, mettent en œuvre des pratiques très quotidiennes qui donnent corps au judaïsme. Parmi ces choses, et la première qui est citée dans la Mishnah, c'est la lecture soirée matin du schéma Yisrael. Et il faut définir ce que c'est le soir, parce que personne ne sait rien à cette époque. On ne sait pas, les choses ont besoin d'être mises en place et définies. Et donc, c'est à partir de la sortie des étoiles. Et ici, le roche, quand il commente le Talmud, il compare, enfin, il citrachit et puis il rebondit là-dessus pour comparer cette pratique, cette demande du Talmud à la pratique à laquelle il est confronté. Et il cite toute une série de sources pour avancer de cette façon. Donc, nous avons vu la façon dont le roche aborde les choses. Et là, on passe, comme on l'a vu tout à l'heure, en regardant les différentes sources sur le site Spharia. En matière de Halakha, vous voyez, il y a écrit ici, si vous regardez, Halakha, tour, donc le tour, la colonne, c'est la même chose que le Arba à Tourim, passe du côté de la Halakha. Pourquoi est-ce que je vous ai mis déjà cette première page ? Pourquoi est-ce qu'on ouvre directement sur cette page-ci ? C'est parce que je tiens à constater avec vous le fait que les commentaires sont essentiels dans l'importance d'un livre. Un livre est important quand il est commenté, un livre juif est un livre commenté, pas un livre digéré et prémâché. Donc, évidemment, le tour est un livre important, donc il a des commentateurs qui l'ont explicité et en particulier un commentateur tout à fait important qu'on retrouvera à une autre occasion. Donc, c'est Rabbi Yosef Karo, qu'on connaît pour sa rédaction postérieurement du Shulchan Arour, mais le grand ouvrage de Yosef Karo, ce n'est pas son ouvrage indépendamment écrit autosuffisant qu'est le Shulchan Arour, ce n'est pas ça, bien qu'après ce texte soit devenu important pour la construction de la pensée juive. Mais la plus grande œuvre de Rabbi Yosef Karo, c'est le Bet Yosef, maison de Joseph, qui est le nom dont on nomme le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le livre de son prédécesseur, le Baal Atourie. Donc, si on regarde ici le tour, voilà, si vous regardez le tour, eh bien, il y a toute une organisation qui est beaucoup plus claire que celle du Talmud. Dans celle du Talmud, vous pouvez avoir seulement quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un titre très général et ensuite les numéros des pages. Et pour s'y retrouver, c'est très compliqué. Il y a des index de toutes sortes qui ont été faits, mais c'est très compliqué. Alors qu'à partir du tour, on a vu un petit peu dans le Michiné Torah de Maïmonide aussi, mais c'est une question un peu différente. Donc, dans le Arba Atourim, on voit que c'est très bien organisé. Donc, il y a les quatre grandes colonnes, Orach Haim, et puis je vous laisse vous-même aller voir sur le site Spharia quels sont les autres. Ça vous permettra de vous promener un petit peu dans tous ces sujets, Yurédéa, etc. Donc, je vous laisse voir ça, mais notons ici que l'important, c'est que tout est bien classé. Orach Haim, donc c'est la façon dont on vit, loi à propos de la façon dont on se réveille le matin, loi des titiates, loi des défilines, loi des bénédictions du matin, loi de la récitation du Shema Israël, etc. Et donc, c'est un ordre complètement différent qui se met en place à partir de cette grande personnalité dont on peut dire un mot. Donc, Rabbi Yaakov Ben Asher, lui aussi né à Cologne, et il est mort aussi à Tolède. Donc, il a fait ce même voyage, le voyage de son père également. Ici, il y a très peu de choses, mais vous pouvez creuser à travers d'autres ressources. Je le cite souvent d'ailleurs, si vous avez peut-être eu l'occasion de m'entendre, parce qu'il a écrit, je vois ici un long commentaire du homage de la Torah écrite du Pentateuch, faisant le relevé des explications littérales. Donc, il suit aussi cette recherche du Pshat qui a été originée, mise en œuvre par Rachi. Et il ajoute à chaque section comme apéritif des guématriotes et des explications de la masse aura pour stimuler l'esprit du lecteur. Donc, qu'est-ce que c'est que la guématria ? Et qu'est-ce que c'est que tous les jeux de mots qui sont faits ? Eh bien, c'est une petite stimulation de l'esprit, mais pas quelque chose de profond. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, ça y est aussi. Paradoxalement, l'œuvre tout entière ne fut imprimée que deux fois, et ce sont ces hors d'œuvre qui sont devenues populaires. Ça, c'est une tendance, à mon avis, dont il faut beaucoup se méfier. C'est que ce qui est marrant, ce qui tombe hyper bien, c'est jamais par hasard. Il y a tout un engouement, mais c'est pas ici, c'est Jacob Benacher qui s'amuse à faire des jeux de mots, mais son vrai commentaire, c'est autre chose que les petits jeux de mots qui font pourtant souvent notre émerveillement également. C'était une petite aparté. Qu'est-ce qu'on peut lire du Arbatouril ? Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Je vous ai préparé le tout début, parce que je trouve que c'est intéressant de voir. On aurait pu voir aussi les lois du schéma Israël, mais puisqu'on avait pris le tout début de la Guimara, on va prendre le tout début du Arbatourim, les premières lois. Et donc là, on est dans l'ordre. Comment est-ce qu'on se réveille le matin ? Je ne sais pas s'il est déjà influencé par un autre type de pensée où les jours commencent le matin, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que Yehuda Ben Tema, et il cite les Pirkei Avot, qui est un des traité de la Mishnah, donc il les cite. Mais pour dire autre chose, et dans un autre ordre, Yehuda Ben Tema dit « Sois courageux comme le léopard, et léger comme l'aigle, courant comme la gazelle, que le bouc, je ne sais pas, est fort comme le lion, pour faire la volonté de ton père, qui est aux cieux, etc. » Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir le courage de prendre toute son énergie pour se réveiller le matin. Je vous le lis quand même en hébreu. Donc c'est comme ça qu'il ouvre, en citant des textes précédents, tout en se recadrant dans un autre type d'ordre et d'ordonnancement. On va arrêter le partage, et on va peut-être se poser la question ici. J'ai été frappée, au cours de mes études rabbiniques, d'apprendre qu'en réalité, le père ne cautionnait pas vraiment l'action du fils, mais on ne voit pas toujours les nécessités de la même façon selon les générations. En tout cas, le père avait pour objectif de comparer ce qui se passe dans le Talmud au quotidien et d'en faire un commentaire organisé de la même façon que le Talmud, donc de nourrir la compréhension du Talmud et son adaptation à son époque, alors que son fils avait pour souci de permettre aux gens de se retrouver dans « qu'est-ce qu'on fait quand ? » et de l'étudier d'une façon précise. L'étude de la Gemara n'a pas du tout disparu après, donc ça n'a pas du tout remis en cause cet amour d'aller chercher les sources directement, mais encore une fois, on voit ici qu'il y a deux approches différentes, une qui commente et qui rapproche une source des réalités d'aujourd'hui, et une qui réorganise toutes les connaissances d'une façon qui semble plus appropriée, plus accessible. On pourrait se demander aujourd'hui qu'est-ce qui serait utile pour mieux comprendre le Talmud d'une part, et qu'est-ce qui serait utile pour réorganiser les connaissances d'une façon qui fonctionne avec la perception des juifs et juives d'aujourd'hui. Donc c'est la petite réflexion qu'on peut lancer. Je suis surtout très heureuse d'avoir partagé avec vous un accès direct aux sources. Je vous souhaite une bonne étude. Merci. Merci.